Depuis 2015 existe sur le territoire la Garantie Jeunes, un dispositif mis en place par l'Etat et piloté par la mission locale La Rochelle-Réonis pour aider les 18-25 ans dans leurs difficultés quotidiennes mais surtout dans leur recherche d'emploi. En fait la Garantie Jeunes c'est un accompagnement de collectifs de jeunes, donc il y a des groupes de jeunes entre 13 et 15 jeunes par groupe. Avec un binôme de conseillères de la mission locale qui accompagne ces jeunes durant une année à travers un accompagnement individualisé et personnalisé plus des ateliers collectifs et des regroupements et aussi on a une prestation de service à travers des visites d'entreprise. En parallèle on met aussi en place des ateliers de technique de recherche d'emploi mais il y a aussi des paramètres qui sont extérieurs c'est-à-dire le social, la santé, le loisir et le sport. Parmi les ateliers proposés, celui de la radio remporte un vif succès. En effet, tous les mardis pendant deux heures, les jeunes préparent une émission qui sera diffusée sur Radio Collège. Ils sont encadrés par deux intervenantes de la mission locale, Canila et Déborah. Alors moi je trouve que c'est intéressant aussi de, voilà, moi, bah bonjour, je m'appelle Camila, je vais vous parler de, du pays, je sais pas moi, du Japon, parce que c'était le tour qu'on avait fait tout le monde avant, je vais vous parler du Japon, ça me tient à cœur de parler de ce pays parce que voilà, je suis née là-bas, tu vois, j'en sais rien, mais c'est intéressant de savoir pourquoi vous choisissez ce sujet. L'atelier leur permet de choisir leur sujet, le préparer, l'écrire et le répéter avant de se confronter au micro de la radio. On peut aussi déguster de succulents poissons et de fruits de mer, notamment sous forme de ceviche qui est une marinade aux herbes. En début de session, les jeunes signent un contrat d'engagement et sont soumis à certaines règles. Première étape d'un apprentissage dans le monde professionnel qui va durer un an. Le jeune qui s'inscrit sur la garantie jeune doit répondre à des présences obligatoires s'il n'est ni en immersion d'entreprise. Par contre, il a un objectif qui est de faire minimum 4 mois en entreprise. Donc il peut faire 4 mois en entreprise à travers des stages. À travers de l'emploi, à travers des missions d'intérim, à travers des CDD, voire même un CDI. Est-ce que ça coûte quelque chose aux employeurs qui reçoivent ces jeunes ou pas ? Pas du tout, puisque le stage, c'est deux semaines maximum. On peut réitérer le stage sous condition d'emploi derrière, parce que l'objectif c'est quand même que les jeunes soient accompagnés aussi par l'employeur. Il faut savoir que nous les conseillères, lorsque un jeune est en temps en stage, on fait le bilan de stage. Donc on rencontre l'employeur pour échanger avec lui et voir quelles sont les compétences qu'il a pu développer, qu'est-ce qu'il peut travailler aussi. Et pour lui aussi de voir si c'est quelque chose qui peut l'intéresser ou un avenir professionnel dans ce cœur de métier. Sur l'année 2018, 211 personnes ont pu bénéficier de la garantie jeune et pour certains, retrouver le chemin de l'emploi. Sur le taux de réussite, on est en moyenne entre 35 et 40% de réussite. En immersion, formation aussi, puisque les jeunes de la garantie jeune peuvent intégrer une formation durant leur garantie jeune. Donc on est entre 35 et 40%, ce qui est plutôt une très bonne réussite. Chloé, 23 ans, a intégré la garantie jeune en septembre 2016 et travaille aujourd'hui en contrat à durée indéterminée. C'est grâce à la garantie jeune. J'étais pas du tout à la base intéressée par... Je travaille dans les assurances maintenant. J'étais pas du tout partie en fait sur ces terrains-là. À la base, je suis rentrée dans l'entreprise actuelle, puisque j'avais à côté un autre projet professionnel et je voulais faire en fait un DAUB pour ensuite faire un brevet professionnel préparatrice en pharmacie. Et pour payer en fait mon DAU, il fallait que je travaille. Et du coup, j'ai postulé à CITEL. Et au final, le DAU, ça s'est pas fait. Et je suis restée à CITEL. En 2019, une nouvelle session d'accompagnement sera mise en place à Marant, en partenariat avec les services de la CDC au Nice-Atlantique. Donc l'objectif, c'est une douzaine de jeunes du territoire, une douzaine de jeunes hommes et de jeunes fans, puisque on cherche pas la parité, mais enfin c'est un groupe mixte. Et dans un premier temps, il y a aussi quelque part du lien social à créer, puisque souvent ce sont des jeunes qui sont un petit peu isolés, chacun dans leur commune ou chacun dans leur quartier. Donc par rapport à cette création de lien social, la CDC s'investit, puisqu'on fait participer nos services, le service vie sociale, le service culture et sport, et puis le service touristique aussi. On leur fait aussi découvrir le territoire et l'environnement proche. Et donc c'est vrai que l'animateur au quotidien, c'est quelqu'un de la mission locale, mais on essaie aussi de mettre en valeur nos ressources du territoire, pour leur permettre éventuellement de trouver du travail sur le territoire, parce qu'il y a aussi des offres d'emploi sur notre territoire qui ne sont pas pourvus, et si on peut trouver l'adéquation entre l'offre et les candidats, c'est bien sûr ce qu'on cherche avant tout.